Titulaires d'un bac plus 2 dans le secteur industriel, ils auraient pu débuter leur carrière professionnelle mais souhaitent maintenant devenir ingénieurs. Les y aider, c'est la raison d'être de la CPGE ATS 2i, une classe préparatoire aux grandes écoles d'un an dédiée à ces techniciens. Leurs profils sont variés, comme Martin qui n'avait pas trouvé de débouché après un premier BTS dans un tout autre secteur. J'ai trouvé une alternance chez Enedis et eux m'ont proposé un BTS en alternance, donc je l'ai fait pour être embauché chez eux. Et en fait c'est au cours de l'année de BTS que je me suis rendu compte que je m'en sortais super bien. Je ne me sentais pas pour faire une école d'ingénieur tout de suite, le saut était trop compliqué. Et donc du coup la prépa ATS était un choix un peu évident. J'avais trop peur de rater la prépa et au bout de deux ans avoir rien. Du coup je me suis dit que je préfère avoir un DUT, comme ça même si je change d'avis j'ai toujours un diplôme sous la poche. Et après je passe par la prépa pour repasser en école. Ils sont une trentaine cette année à suivre la classe prépa ATS 2i au sein du lycée Mindest France à Epinal. Elle fut l'une des premières dans l'Hexagone, il en existe 37 aujourd'hui. Elle reste la seule dans la région et permet en plus de se réorienter. Ils viennent chez nous, c'est une prépa généraliste, ils découvrent d'autres matières et ça leur permet de rebondir dans des écoles d'ingénieurs qui sont autres que leur parcours de départ. Donc j'ai l'exemple d'un étudiant qui avait fait un bac en électronique, qui allait dans un BTS informatique parce qu'il ne voulait plus faire d'électronique. En sortant de BTS informatique, il ne voulait plus faire d'informatique. Donc il est allé dans une école d'ingénieurs qui traite de l'environnement. Comme dans toute prépa, les anciens symboles de réussite sont toujours là pour donner de bons conseils. Pur Spinalien, Wassim a fait ici son lycée, son BTS et sa prépa. Il est aujourd'hui dans l'une des plus prestigieuses écoles d'ingénieurs en France. Après un BTS, on est éligible à très peu d'écoles. Et en plus, une fois dedans, on va avoir des difficultés pour s'en sortir. Alors qu'un an plus tard, après avoir fait une classe préparatoire à TS, on a plus de portes ouvertes. Il y a des écoles qui sont par exemple dans le top 10 national. Et en plus, on a des bases solides et ça nous permet d'aborder sereinement notre école. On a vraiment des bases théoriques qui sont assez conséquentes. Les bases techniques, elles viennent du BTS. Et donc du coup, pour avoir à une école d'ingénieurs, c'était relativement facile. Et en même temps, c'était un petit peu de challenge, parce que c'était à une école d'ingénieurs. Et pour trouver un boulot par derrière, avoir fait un BTS et une prépa, finalement, après l'emploi, ça compte. Ce qui voit qu'on a été motivé de faire un an en plus comparé aux autres. On a vraiment envie d'y aller. Motivés, il faut l'être et ils le sont avec 33 heures de cours hebdomadaires, dont 27 de maths, physique et sciences de l'ingénieur, sans compter les devoirs et les cols des interrogations au RAD. Ouais, c'est difficile, on ne va pas se mentir. Je pense que c'est la première question qu'on se pose. Elle est intense, mais il y a une super ambiance. On s'entend bien, donc tant que le mental, ça passe, après le reste, ça va tout seul. C'est la vitesse à laquelle on doit apprendre et acquérir de nouvelles choses. Ça, c'est le plus difficile, en fait. Il faudra ensuite choisir sa voie. En 2020, 438 places dans 44 écoles d'ingénieurs accessibles sur concours étaient réservées à ses étudiants, qui sont environ un millier en France. En comptant les admissions sur dossier, le taux de poursuite dans les études supérieures est de plus de 91%, dont près de 86% en école d'ingénieurs.